Générique Bonsoir Valérie Bottes, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes candidate dans la deuxième circonscription de Corse du Sud, soutenue par le mouvement Horizon d'Edouard Philippe. Pourquoi cette candidature ? Alors tout simplement dans ce contexte national, mondial et local très troublé, nous sortons d'une crise qui continue, une pandémie mondiale, la guerre à la porte de l'Europe, en Corse des événements en mars qui nous ont tous bouleversés. C'est ce qui m'a poussée aujourd'hui à m'impliquer davantage dans cette élection nationale. J'ai envie de voir la Corse porter une autre voix. J'ai l'expérience de mon mandat de maire, de présidente de communauté de communes, d'avocate. Et c'est ce qui me pousse aujourd'hui à solliciter les suffrages dans cette seconde circonscription. J'y ai mon ancrage professionnel, politique et familial. Donc je souhaite aujourd'hui porter une autre voix, une voix de l'apaisement. Une autre voix, c'est-à-dire que la voix du député sortant pour André Colombagne, son bilan ne vous satisfait pas ? Écoutez, il faut dire qu'il a été assez absent durant cette mandature. Il fait partie d'ailleurs des députés les moins actifs à l'Assemblée nationale. On l'a quand même entendu beaucoup, quand même posé des questions orales. Très peu, très peu dans le classement. Plus que ce qu'on pensait en tout cas. Il est dans le classement, il fait partie des moins actifs de l'Assemblée nationale. Il ne s'est pas réellement impliqué. Il est resté très en retrait. On voit bien, il a reconnu lui-même au soir du second tour des élections présidentielles qu'il n'avait pas été entendu par le président de la République. Alors il y a peut-être des torts partagés. Mais aujourd'hui, le bilan est que nous n'avons pas obtenu d'avancée. Et il y a un processus qui sera engagé, puisque M. Darmanin a annoncé que peut-être il y aurait une autonomie qui serait donnée à la Corse. Moi, je veux participer à ce débat-là. Parce qu'une autonomie, ça doit venir pour les intérêts des Corses. Ça ne doit pas être l'antichambre de l'indépendance. Et je peux être favorable, bien sûr, à une certaine autonomie donnée à la Corse. Si ça profite aux Corses. Et si on est sûr que ça ne va pas entraîner des déséquilibres tant financiers pour notre île qu'un rejet encore plus important du pouvoir central. Donc moi, je souhaite participer, bien sûr, à ces débats-là. Une autonomie dans l'intérêt des Corses et au service des Corses, pourquoi pas. Mais il faut que ça reste dans un cadre républicain. Et c'est aussi pour ça que je souhaite participer à cette élection. Et aussi, si on veut que cette autonomie aboutisse, finalement, il faut une diversité qui puisse la porter. Parce qu'il faudra les trois cinquièmes du Parlement. Et donc, je pense que je suis davantage la meilleure personne pour pouvoir peser sur ces négociations, alors qu'un député PNC ne sera pas audible dans ce Parlement. – Vous diriez qu'il a un moment bien fait que son prédécesseur, Paul-André Colombagne ? – Je dirais, en tout cas, que pendant cette mandature, il n'a pas été entendu. Nous n'avons pas obtenu des avancées. On peut parler des arrêtés milleaux qui n'ont pas été remis sur la table. Pourtant, ils siègent avec deux courçons. C'est lui qui nous les a fait perdre, on peut le dire. Et aujourd'hui, il va falloir relancer ce débat-là, relancer un débat sur la santé pour tous en Corse. Il est médecin, il ne l'a pas fait. On sort d'une crise sur la pandémie. On a été la région la plus touchée. C'était le moment d'obtenir peut-être un CHU, en tout cas des avancées sur ce domaine-là, des infrastructures qui manquent, l'hôpital de Sartène qui aurait dû être mieux doté. Malheureusement, on n'a pas profité d'être la région de France la plus touchée par la crise sanitaire. C'est ce que je regrette. – Si je vous pose cette question sur le prédécesseur, c'est que son prédécesseur, c'est Camille de Rocasère et qu'il est lui aussi candidat. Vous étiez d'ailleurs sa suppléante en 2017. Alors, pourquoi vous vous présentez aujourd'hui aussi contre lui, on dira ? – Alors, je ne me présente pas contre lui. Moi, je ne me présente contre personne. Chacun est libre, évidemment, de venir porter sa volonté et sa philosophie dans cette élection. Moi, je regrette bien sûr que nous ne soyons pas unis dans cette élection. J'ai été sa suppléante en 2017. Aujourd'hui, nous partons séparément avec une histoire et une volonté différentes de faire avancer notre circonscription, l'île et la République. J'espère que nous nous retrouverons au second tour. – Vous êtes partie très vite en campagne dès le lendemain du second tour de l'élection présidentielle. On a l'impression qu'Horizon en Corse a quand même une volonté d'occuper le terrain, des fois au détriment de potentielles alliances, comme on en a parlé de Camille de Rocasera, par exemple. Il y a aussi Laurent Marcandji qui a évincé, on dira, Jean-Jacques Ferrara dans la première circonscription. Jean-Charles Soutch qui songeait à se présenter mais qui finalement ne se présente pas. Vous pensez que votre candidature, c'est une des raisons du fait que Jean-Charles Soutch ne se présente pas ? – Je ne pense pas que ma candidature soit la raison essentielle à son absence. Il expliquera sans doute mieux que moi pourquoi il n'est pas présent dans cette élection. Moi, je porte un ancrage local, une volonté de faire avancer la circonscription, la Corse et notre pays vers l'avenir. C'est vrai qu'Horizon m'apporte son soutien et j'ai rencontré Édouard Philippe lorsqu'il est venu, donc je suis ravie de ce soutien-là. Je crois qu'il est dans la bonne trajectoire d'une recomposition de la droite et du centre. C'est ce que nous souhaitons faire également au niveau local avec Laurent Marc-Angèle. Donc c'est aussi pour ça que je suis candidate et je porte cette volonté de voir la droite se recentrer, évoluer et repartir sur de nouvelles bases parce que je pense que nous avons des choses à apporter dans le débat politique et qu'il faudra peser dans cette nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. – Et pourquoi pas se réunir aussi au second tour. Dernière question, en octobre dernier, vous avez été condamné par le tribunal correctionnel d'Ajaccio à 4 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité pour prise égale d'intérêt. Alors vous avez fait appel à cette décision mais vous êtes aussi confiante concernant le procès en appel pour briguer un nouveau mandat ? – Écoutez, chaque élu a un petit peu cette épée de Damoclès. Les procédures sont toujours de plus en plus complexes. On demande beaucoup aux élus et effectivement on me reproche une erreur de procédure. J'ai interjeté appel et je demanderai à la Cour d'appel de se rendre compte qu'il n'y a aucune erreur dans cette procédure, que bien au contraire elle a été scrupuleusement respectée. Donc je le démontrerai avec mes avocats en appel. Mais c'est aussi pour ça que je souhaite être candidate parce qu'il faut être bien jugé. C'est aussi une question de moyens. Il faut que les magistrats aient davantage de moyens pour pouvoir exercer leur métier. Et les juridictions insulaires aussi ne doivent pas être les oubliés de cette problématique. – Merci Valérie Bodez d'avoir répondu à nos questions. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501